Yeah, c'est le Boog Arnaud, a.k.a. Arnaud Tomatik. Abonnez-vous, ayez le bon réflexe à activer la notification sur YouTube, Twitter, Instagram, Facebook, TikTok, Parole Véritable. Abonnez-vous en nombre, en nombre, en masse, en masse. Activez la notification et on est ensemble à Big Mif. Question véritable, question véritable, Parole Véritable Podcast. Ma main DJ Flexta, c'est comment les bails. Toujours, moi-même le Boog Arnaud, Arnaud Tomatik, Arnaud Siraptor. Arnaud Stradamus, c'est ça les bails. Question véritable, vous connaissez le principe, si vous ne le connaissez pas, vous allez bientôt le connaître. N'oubliez pas, hashtag question véritable sur x.com, a.k.a. Twitter. On est sur tous les réseaux sociaux, si vous ne savez pas, vous allez savoir ça aussi. Bon, on vous le dit quand même, Instagram, Twitter, Facebook, TikTok, on est là-bas. Question véritable, c'est parti ! La question véritable du jour Flexta. Super Bowl 2025. Kendrick Lamar a été choisi pour la mi-temps du Super Bowl. Mais vu que ça se passe à Nouvelle-Orléans, beaucoup de personnes voulaient que ce soit Lil Wayne. Selon vous, est-ce que c'est une bonne décision d'avoir pris Kendrick ? Est-ce que c'est une mauvaise décision de ne pas avoir pris Lil Wayne ? Au début, j'étais énervé contre Jay-Z et je voulais que ce soit Lil Wayne à tout prix. Après avoir écouté plein d'interviews, plein de points de vue différents, etc., j'ai compris un truc essentiel en réalité. C'est que déjà, ces questions-là ne s'étaient pas posées avant. Quand les mecs faisaient les Super Bowls dans d'autres villes, etc., la question ne s'est jamais posée. Il faut prendre un artiste de telle ville, déjà. Et le fait que ce soit Jay-Z, qui soit maintenant le décideur avec Rock Nation, de qui va faire la mi-temps du Super Bowl en partenariat avec la NFL, etc., déjà, ça nous met dans une position où, pour le rap, c'est cool d'avoir cette personne-là qui permet de faire en sorte que ce soit possible, parce qu'avant, ce n'était pas possible, en fait. Tout simplement. Après, je suis déçu pour Lil Wayne dans le sens où, là, il y avait un rendez-vous avec l'histoire. Là, c'est à la Nouvelle-Orléans, c'est Jay-Z, on sait qu'ils ont une bonne relation avec Jay-Z, Lil Wayne, etc. C'est Jay-Z qui est en charge de ce truc-là, c'est à la Nouvelle-Orléans. Lil Wayne, il est de la Nouvelle-Orléans, c'est l'artiste le plus emblématique qui peut le faire, etc. Mais maintenant, une fois que tu as dit ça, les gars, la NFL, c'est des rednecks, c'est des gros milliardaires, etc., etc. Tu as vu, avec Kaepernick et tout, eux, ils ne sont pas là pour la politique ou je ne sais pas quoi. Lil Wayne, c'est un artiste qui est, sur le côté mainstream, c'est très compliqué de le vendre à la ménagère de moins de 50 ans, tu vois. En 2024, ouais, Lil Wayne, c'est les joueurs. Il a tenu des propos controversés. Là, il n'est plus dans son prime comme il l'était à un moment donné. Là où Kendrick, là, il est encore dans son prime. Là, il est entre deux albums, donc là, il n'a rien sorti depuis un moment. Il a fait quelques couplets d'élite parce que c'est un beau, Lil Wayne. Toujours, bien sûr. Mais est-ce que tu prends un mec qui est froid, entre guillemets, ou tu prends un mec qui est chaud, qui sort d'un run ou qui sort d'un été de fou, tu vois ce que je veux dire ? Et aussi, il y a un truc, c'est que Lil Wayne, ni Lil Wayne, ni son équipe, n'ont fait le travail du lobbying qui doit être fait. Tous ces trucs-là, en vérité, c'est pas genre, ah tiens, vas-y, je t'appelle et t'as envie de faire le truc. Non, c'est un an à l'avance, bien sûr. Un an à l'avance, on vient, on parle avec toi, mon équipe, mes managers, ils s'assoient, ils prennent des rendez-vous. Il faut des 5-6 rendez-vous pour débrouiller ce truc-là. Tient le projet, on pitchait le truc. C'est quoi la vision ? Qu'est-ce que t'as envie de faire ? Je sais pas quoi. Si le mec, il n'a pas fait ce travail-là, il ne peut pas... Il ne peut pas, non. Il ne peut pas être éligible. Parce que tu viens de la ville, on doit te donner. Non, il faut avoir fait le travail de fond. C'est ça. Et en plus, il y a un mec qui est carrément... Bon, Joe Biden, il l'a dit carrément, il se demande s'il l'éloigne, il est assez en bonne santé pour pouvoir faire une performance. En vrai, visuellement, c'est ce qu'on voit aussi, mais bon... Moi, je suis un peu partagé, dans le sens où... J'étais dégoûté qu'il ne l'ait pas, parce que c'est ce que... De toute façon, on avait fait une question véritable, on parlait du Super Bowl, on se disait... Pour un Nouvelle-Orléans, ce serait le meilleur... Allez voir la vidéo, d'ailleurs. Oui. Pour un Nouvelle-Orléans, ce serait le meilleur représentant et la meilleure personne, en fait, pour faire cette mi-temps. Ça, c'est les sentiments qui vont parler. Parce qu'on parle comme de Lil Wayne. Bien sûr. C'est un gout. Et Lil Wayne, ce qu'il a fait dans la rap, là, ça aurait été une consécration. Mais vraiment. Et il est chez lui, il aurait fait le taf comme il faut. Et en plus de ça... Le problème, en fait, c'est que... Comme je disais, moi, je suis partagé entre deux, parce que l'émotionnel me fait parler comme ça. Mais si je parle purement business, Kendrick Lamar, c'est l'homme du moment. Kendrick, il a une communication où il vit... C'est incroyable. Là, avec le distrac avec Drake, c'est le distrac, je pense, même de l'histoire du rap qui a fait le plus parler. Not Like Us, etc. Il est en pleine bourre. Il est dans son prime. On parle d'un mec qui a gagné plusieurs Grammys, qui a gagné le prix Pulitzer, des albums en désordre. Là, en ce moment, c'est lui qui est chaud. En plus, si tu regardes bien, il l'a déjà fait. Il l'a déjà participé. Il l'a déjà montré. Il est déjà dans les papiers. C'est-à-dire qu'il est déjà dans l'écosystème. Il l'a déjà montré. Et il a fait une belle prestation. Il a brillé plus que tout le monde lorsque c'est Drey et Snoop, tout ça qu'il avait fait. C'est-à-dire que ça y est, lui, c'est déjà un truc... Si tu regardes bien, Bruno Mars, avant de le faire, il avait participé... C'est peut-être comme ça que ça se fait aussi. Montre-nous un peu ce que tu trouves. On te teste. Et après, une fois que tu as fait une belle performance... Parce que ça se trouve, c'est réglé depuis l'année dernière, en fait. Tu vois ? On savait que le prochain, il serait là à New Orleans. Mais ça se trouve, c'était déjà réglé depuis. Tu vas dire, vas-y, tu fais déjà la partie avec Drey. Et vas-y, pour l'année prochaine, c'est toi qui l'as. Et en même temps, autant c'est l'homme du moment, il n'y a aucun problème. Je jouais il. À part lui, je ne jouais pas à qui d'autre on pouvait le donner. Là, cette année, si ce n'est pas l'éloigne. Et il y a aussi tout le côté... Comment dire ? Le côté... Comme tu l'as dit, c'est son moment. C'est le moment de Kendrick. C'est le moment de Kendrick. Mais après, tu as vu, on a fait des théories où on s'est dit, non, il y a une jurisprudence. Parce que quand Drey est venu avec Eminem, et que Eminem a forcé pour que 50 soit là, sinon lui, il ne venait pas, Jay-Z, vu qu'avec 50 Cent, ce n'était pas l'amour fou, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a dit, vas-y, j'accepte pour Eminem. Donc là, il se disait aussi que s'il ramène Lil Wayne, Lil Wayne en a ramené ses petits, il allait ramener Drake. Est-ce que ce n'est pas ça aussi qui a joué ou qui a fait que... Ça veut dire que là, victime collatérale. Après, les gens sont partis trop loin. Les gens sont partis dire que carrément, Jay-Z, il a fait ça pour attaquer Drake, ou je ne sais pas quoi. Jay-Z, Drake, il s'apprécie. Non, c'est du business. Ils ont ensuite des guerres de sublits parce qu'eux deux, c'est les kings des sublits. Donc, ils se sont envoyés des sublits parce que voilà, c'est leur exercice, etc. Mais c'est des mecs qui s'apprécient en réalité. Les gens qui disent que Jay-Z, il n'aime pas Lil Wayne qui lui a fait un coup parce qu'il lui a fait un sale coup, etc. Lil Wayne, il a eu des problèmes. Oui, financiers. Il a eu des gros problèmes financiers. Qui l'a aidé ? Il devait... 14 millions. 14 millions à l'ARS, le fisc américain. 14 millions. Pas un, pas deux, pas trois. 14 millions. Qui l'a aidé ? Pas Birdman. Birdman, il a carotté. Il a Birdman, il carotte tout le monde. Voilà. Mais même son fils adoptif. Pas Nicky, pas Drake, pas BG, pas Turk, pas nananiana. C'est Jay-Z qui l'a aidé. Qui lui a donné 14 millions de dollars. Monsieur Carter. Qui l'a aidé à éponger ses dettes. Je ne sais pas s'il a remboursé. Je ne sais pas c'est quoi leur deal. Mais là, dans une vraie situation compliquée d'adversité, un vrai truc... Il était là. Il était là. Le gars, il était là. C'est-à-dire que tu ne peux pas, pour un concert après, tu ne peux pas me dire oui, nananana. Surtout que... Lil Wayne, il a annoncé il y a quelques temps que le Carter 5, le 6... C'est le 5 ou le 6 ? Le 6. Il a dit que le Carter 6, il était prêt. Ok. Mais il faut être chaud. Il faut battre le cœur. Il faut être l'artiste du moment. C'est toujours ça. L'artiste du moment. Lil Wayne n'est plus l'Ill Wayne qu'on a connu. La face mainstream en tout cas de Lil Wayne. Déjà ça. Déjà ça. Et en plus, les gars, on aurait pu avoir Taylor Swift. Ouais. En plus, elle est avec Travis Kelsey, tout ça, on aurait pu avoir elle. Bien sûr. Là, on a Kendrick Lamar. Kendrick Lamar. Réjouissons-nous. Réjouissons-nous. En vérité. En vérité. Clairement. Je suis content. Et après, les trucs de... Il ne voulait pas faire venir Nicky, de trucs... Même Birdman, comment il a réagi à insulter les gens sur Internet. Non, mais lui, c'est un champion. C'est un champion de ça, lui. Mais frère, WAC 100, il a appelé Birdman, il a dit, « Hey gars, t'es un bof. T'es dans des niveaux de trucs... On va pas aller te brouiller de la NFL pour des trucs comme ça. Mais non. Lil Wayne, en réalité, je pense qu'il redevient chaud avec un gros album, etc. L'année prochaine, il est pour lui. Même si l'année prochaine, il est à Los Angeles. Ouais. Tu vois ce que je veux dire, c'est bizarre. Mais, en réalité, il n'y a jamais eu ce truc de provenance, de matcher l'artiste avec la ville. Non, non, non. Tu vois ce que je veux dire. Non. Ça n'a jamais existé. Donc, pourquoi vous voulez que, comme c'est Lil Wayne, forcément, maintenant, la ville, ça doit faire truc. Parce que Dr. Dre... Parce que, si vous n'avez pas... Sinon, The Game avait raison. Quand il a dit, ouais, on est de LA, ça, LA, les artistes new-yorkais, ils n'ont rien à faire ici. Ouais, mais si on... C'est pas raison, alors. Si Lil Wayne... Mais si on dit ça, Usher, il est parti faire ça dans le Minnesota, ou je ne sais pas où. C'est un mec d'Atlanta. Ça ne fait rien dire. Whitney Houston, quand elle a chanté l'hymne national, ce n'était pas dans New Jersey. Tu vois ce que je veux dire ? Non, il faut arrêter. Autant, pour Lil Wayne, c'est dommage, mais j'ai envie de dire à son équipe, il fallait faire le travail avant. Il fallait faire le travail. Peut-être qu'il fallait sortir des singles avant pour être chaud à ce moment-là. Le problème, c'est que Lil Wayne, il y avait tout un travail à faire. Lil Wayne, là, ces derniers temps, il s'est plus remarqué sur des apparitions, sur des feats, que sur des morceaux à lui qui sont vraiment bankable et qui sont mainstream. Et qui font, entre guillemets, le buzz. Il y a ça, et il y a des déclarations que Lil Wayne, il a fait. Ouais, mais même politiquement, il a donné son soutien à Donald Trump, etc. Là, c'est pas la dernière du temps, tu vois. Voilà, c'est pas ça. Donc, ça joue aussi. Mais, comme je dis, sentimentalement parlant, vu qu'on en avait parlé et qu'on se dit que c'est à New Orleans, Lil Wayne serait été cool. Mais, ça aurait juste été cool que là, on ne sait pas ce que Kendrick va nous offrir, sachant qu'il nous a donné un extrait de quoi il est capable déjà il y a 2-3 ans, tu vois. Donc, Kendrick, c'est son moment. Il a fait une com' qui est à la hauteur de ce qu'il est et de ce qu'il représente, toujours dans l'énergie du distrac avec Drake, tout ça, du clash, etc. Justement, là-dessus. Donc, il a été super chaud. Justement, là-dessus, j'espère que ça ne va pas être un show anti-Drake parce que c'est bon. Non, non, non. Trop d'énergie. Les gars sont dans du business. Toute l'énergie qu'il a mis dans Drake, là. Les gars sont dans du business. Mais là, les gars sont dans du business. Mais au bout d'un moment, quand t'es en bif, t'es en bif. Ouais, mais là, t'es en super bol. C'est bien. Moi, je suis, c'est bien. Il faut qu'il fasse ça. gars, au bout d'un moment, dans le cas inverse, il aurait fait la même chose que l'autre. Mais tu passes à autre chose au bout d'un moment. Ça y est. Surtout que, voilà. Il faut finir le boulot. Il faut finir le travail. Il y a des lieux et des endroits pour faire ça. Il y a des endroits et des moments pour faire ça. Not Like Us, c'est le single qui a été le mieux streamé cet été. C'est lui qui a tourné pire qu'une machine à laver en mode essorage. C'est le moment. S'il faut faire ça avec une fanfare à la mi-temps du Super Bowl, faites-le. Ça va faire qu'il fait tout le monde. Tu penses qu'il... De toute façon, il sera obligé de faire une version clean parce qu'il ne peut pas dire pédophile, des trucs comme ça. Il ne peut pas dire ça à la mi-temps. Même s'il fait une version clean, même s'il fait une version clean, là où il est, il ne pourra pas ne pas le faire. S'il ne le fait pas, même, ils vont dire mais en vrai, tout ça pour ça, on va bouder. On va dire non. On va bouder. Moi, je vais dire non. Donc là, il faut qu'il le fasse. Du coup, maintenant, ça va être le nouveau jeu. Chaque année, maintenant, un artiste de la ville et on va dire qu'il faut que ce soit l'artiste de la ville qui le fasse. L'année prochaine, je pense que c'est la seule fois où il y a eu ce débat. L'année prochaine, c'est Los Angeles. C'est la seule fois où il y a eu ce débat. Et là, en fait, comme en plus, entre guillemets, comme c'est Jay-Z qui gère le truc, donc maintenant, les gens, ils veulent pointer du doigt Jay-Z. Mais laissez le monsieur tranquille, il n'est pas tout seul à décider. En plus de ça. Est-ce que c'est lui qui décide déjà ? En fait, c'est comme pour les Brooklyn Nets quand ils ont dit oui, Jay-Z, machin, propriétaire partiel ou majoritaire. Mais rien du tout. On l'a mis en avant parce que c'est Jay-Z. C'est tout. Là, c'est la même chose. Minoritaire, bien sûr. Là, c'est la même chose. Donc non, non. Mais, Kendrick Lamar, j'espère juste aussi qu'il aura quelque chose à proposer. Comme Escher l'a fait. C'est-à-dire que lui, quand on lui a annoncé Super Bowl, etc., il a annoncé aussi un album qu'il est arrivé avec. Déjà ça. Déjà ça. Et là où, sur l'Eloine, moi, j'aimais une réserve, c'est qu'en termes de show, ce qu'il aurait pu faire. Show pour le Super Bowl. Je ne te dis pas. En concert, c'est un mec qui donne, etc., etc. Mais en termes de show pour le Super Bowl, je ne sais pas ce qu'il aurait pu faire aussi. Il aurait peut-être compté sur la force de ses invités, peut-être. Mais c'est qui qui est dans le public ? Ce n'est pas les gens du Magnolia. C'est ça le problème. En fait, le problème, c'est qu'on a besoin de quelque chose d'un show mainstream. T'as vu quand Dr. Dre vient avec Eminem, il y en a pour toutes les obédiences. Hinda Club, tout le monde connaît. Snoop Dogg, tout le monde le connaît. Marie Diablage, en ce moment, elle est en pleine bourre. Elle est dans les séries, les power, les machins, elle continue à sortir des albums. Kendrick Lamar, super chaud. Là, c'était un spectacle de facture, vraiment de haute facture, de haute voltige. Là, si Kendrick Lamar fait son spectacle, même avec les invités, il va appeler des vrais gens. On sait que ça va être sérieux. Maintenant, Lil Wayne, il va le faire pour le public rap, il ne va pas le faire pour la masse. C'est ça, le problème. C'est pour ça que nous, vu qu'on est des gens du rap, sentimentalement, on aurait voulu que ce soit lui. Mais si on réfléchit pour tout le monde, Kendrick Lamar, notre liker, ça tourne les essais trop. Notre liker, ça fait un carton. C'est une question de chiffres aussi. C'est une question de chiffres à un moment donné. Après, les gens, ils pensent à leur avantage. Attention, quand on dit ça, on ne dit pas qu'ils ne méritent pas. Ils méritent largement de faire le trophée. Il faut comprendre que la méthode du Super Bowl, c'est les publicités qui coûtent le plus cher du monde. C'est-à-dire que ce moment-là, d'un point de vue commercial, c'est le moment le plus cher de l'année. Le plus bankable, bien sûr. Le plus bankable. C'est-à-dire qu'il doit faire attention à qui le donne parce qu'il y a des annonceurs et des trucs. Tu ne peux pas mettre un mec qui va dire ouais, ce truc, tu vois. Non. Tu vois, c'est compliqué et c'est difficile à admettre. Mais ils ont fait le bon choix, en vérité. Donc toi, tu aurais préféré qu'ils prennent Kendrick ou Lil Wayne ? Sentimentalement parlant, évidemment, j'aurais voulu que ce soit Lil Wayne, mais en réalité, d'un point de vue business et d'un point de vue réalité de ce que c'est la NFL. Kendrick Lamar. Bien sûr. Et je suis content que ce ne soit pas Taylor Swift. Ils ne vont pas nous saouler avec... En vrai, c'est ça. On est devenu... On fait les fines bouches. On fait les gens qui ont des problèmes de riches. Or, il n'y a pas longtemps qu'on est au Super Bowl, en vérité, si tu regardes bien. Avant, ce n'était pas nous. Avant, ce n'était pas nous. Ce n'était pas nous. Il n'y a que là, les Rihanna, les Scher, les Dr. Dre. Mais on n'est jamais contents. Kendrick Lamar à la mi-tombe du Super Bowl 2025, c'est très, très bien. Moi, je trouve que c'est un bon choix. Mais du coup, maintenant, pour l'année prochaine à Los Angeles, enfin, pas pour 2026, à Los Angeles, tu veux que tu penses... En vérité, il faut voir ce qu'il va se passer entre, déjà, le Super Bowl, le métaire du Super Bowl qui va se passer là, voir qui il a invité et qui potentiellement a prouvé qu'il méritait. Tu penses à quoi ? Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas qui il va inviter, donc on verra. pour des rappeurs, rappeurs, purs rappeurs qui n'ont pas de show, qui n'ont pas de truc. Il peut faire un pied de nez terrible et mettre Drake l'année prochaine s'il fait un truc de fou et qu'il revient. Drake l'a refusé plusieurs fois. On lui a proposé plusieurs fois et il a refusé plusieurs fois. Moi, je ne sais pas. En fait, il a refusé. Parce que les gens, quand on leur dit ça, ils ne pensent pas parce qu'il y a un débat sur Internet. Il y a un molle de Rory & Moll qui a dit qu'il a refusé plusieurs fois. Il y a plein de mecs qui ont dit non, ce n'est pas vrai, il n'a jamais refusé, etc. Alors, si, il a refusé plusieurs fois. Mais des fois, ce n'est pas que tu refuses genre, je n'ai pas envie. C'est-à-dire que des fois, ce n'est pas le moment. Parce qu'il faut consacrer beaucoup de temps à faire. Tu n'es pas payé. C'est gratuit. Attention. Des fois, Drake, c'est un mec qui tourne tout le temps, qui est tout le temps en tournée. Peut-être que des fois, ça ne concordait pas que ce moment. Et vas-y, non, je le ferai l'année prochaine. Attention. tu n'es pas payé, mais l'incidence que ça a sur les streams, à ton fou. Déjà, quand t'es le mec, il stream déjà le plus. C'est ça, en vrai. Donc, en vrai, même si tu n'es pas payé, soit tu t'en fous, soit si tu n'es pas payé, tu sais ce que ça va faire sur les scores des streams, tu vois. Mais non, pour sûr, enfin pour sûr, JV l'a proposé déjà deux fois depuis qu'il a récupéré, et les deux fois, ça ne concordait pas qu'on n'a pas du temps avec ce qu'il avait prévu, etc. Mais lui-même, c'est pas ça, qu'il était blessé, qu'il avait machin, qu'il avait... Mais Drake, il ne s'est pas prononcé. Non, mais s'en fiche, les mecs. En fait, les gars, ils sont au niveau d'oseille Super Bowl, pas Super Bowl, t'inquiète pas. C'est des mecs qui tournent tout le temps. Ben voilà. Tu vois, c'est pas comme s'ils ne faisaient jamais de concert. C'est des mecs qui tournent, t'inquiète pas pour eux. Voilà. Voilà. Donc, nous, on attend vos avis. Selon vous, c'était Lil Wayne qui méritait de prester mérité. Tout le monde dira oui, Lil Wayne méritait. Mais est-ce que vous comprenez qu'ils ne le fassent pas et que Jay-Z ait fait ce choix-là ? Non, les gens ne comprennent pas. C'est l'émotion. Ils érigent l'émotion en argument. Ok, mais maintenant, une fois que l'émotion est passée, que tu regardes d'un point de vue business, d'un point de vue chiffre, d'un point de vue momentum, etc., etc. Moi, en tout cas, moi, j'ai compris que c'était le meilleur choix d'avoir Kendrick Lamar. Après, comme je t'ai dit, les gens érigent l'émotion en argument. Et l'émotion n'est pas un argument. Ce n'est pas parce que tu n'es pas content que ça doit faire comme toi, tu as envie. Donc, voilà. Ah ben là, mais soyons adultes aussi. Soyons adultes, acceptons les choses. Et surtout, là, on a développé des arguments qui sont la réalité des personnes qui sont en charge de cet événement et des personnes à qui ça doit profiter, sachant que ces personnes-là ont investi. Ils ont mis de l'argent, ils organisent un événement, ils veulent que ça leur rapporte. Lorsque tu fais ça, tu prends Lil Wayne ou tu prends Kendrick Lamar ? Kendrick Lamar, c'est celui qui tourne en ce moment de fou à la radio. Lil Wayne, c'est celui qui a marqué l'histoire du rap et qui a marqué l'histoire de son genre musical. Mais au niveau du mainstream en 2024, est-ce que la fanbase de Taylor Swift ou la fanbase de Lily Allen ou de Katy Perry serait amenée à suivre ce que Lil Wayne fait aujourd'hui ? Plus que Kendrick Lamar ? Et la NFL, c'est ce public-là ? Voilà. Il ne faut pas l'oublier. Tout simplement. Nous, on a dit ce qu'il fallait dire, on dirait. Et moi, voilà. N'oubliez pas, hashtag questionveritable sur x.com aka Twitter. Donc, allez tweeter, je ne sais pas comment on peut dire si allez xer, je ne sais pas. Bref. En tout cas, questionveritable, vous connaissez les bails. Parole véritable, ma main DJ Flexta et moi-même. Répondez à cette question, n'hésitez pas à nous envoyer vos réponses soit en DM, soit directement en commentaire sur Twitter, sur Instagram, sur YouTube. Très important. J'ai. Peace.